Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto, un tuto sur les flashs qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Un tuto à savoir où est-ce qu'on peut flash, comment ne pas flasher dans le mur, ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types de déplacements. Il y a le déplacement normal, là je me déplace comme ça. Et sinon vous avez des déplacements particuliers qui sont inhérents au sort de vos personnages. Vous avez ce qu'on appelle les dashs. Un dash, c'est que le personnage va aller par exemple d'ici à ici, mais en parcourant de manière effective la distance. On se déplace très vite de ce point à ce point. Et vous avez ce qu'on appelle les blinks, qui sont en fait des téléports. C'est-à-dire que le personnage va disparaître ici pour réapparaître là, sans parcourir la distance. Ça veut dire par exemple que s'il y a un skillshot qui passe ici, il va l'éviter. Contrairement aux dashs où les dashs vont prendre le skillshot. Après il y a plusieurs types de dashs et de blinks. Vous avez les dashs et les blinks targetés, c'est-à-dire où il faut une cible pour les lancer. Blink targeté, vous avez par exemple le E de Katarina, le Shampoo. Dash targeté, vous avez par exemple le E de Yasuo. Et vous avez les sorts non targetés. Par exemple le dash de vie est non targeté, elle va où elle veut. Le blink d'Ezreal ici qu'on a pris est non targeté, il va où il veut. Donc ça c'était juste pour un petit récapitulatif sur les dashs, les blinks, etc. Alors pourquoi j'ai pris Ezreal aujourd'hui ? Bon déjà j'ai pris, je me suis mis à 40% de CDR, etc. Histoire qu'on puisse essayer un peu souvent et tout, la régen de mana. J'ai pris Ezreal parce qu'il a une compétence là, qui est une compétence qui est très très similaire au flash. Alors nous on veut étudier un peu le comportement du flash, etc. Je ne peux pas le faire directement avec le flash pour la simple et bonne raison que ça a 300 secondes de cooldown. Donc je ne peux pas faire un test toutes les 300 secondes. Je ne peux pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc j'ai pris Ezreal. Après, la seule différence qu'il va falloir qu'on note ensemble, c'est la portée. La portée du flash est légèrement plus petite que la portée du sort d'Ezreal. Donc il y a certaines choses peut-être qu'on va réussir à faire avec Ezreal qu'on ne pourrait pas avec le flash. Mais comme les principes sont les mêmes et on va donner des explications sur le principe, ça ne devrait pas beaucoup changer. On regarde la différence de portée. Ici, si on regarde le flash, il s'arrête à peu près au niveau de l'arbre ici. Quant au E, il va un petit peu plus loin. Donc il y a quand même une certaine différence de portée. Essayons dans un premier temps d'utiliser le E d'Ezreal au maximum de la portée. Si je clique sur le cercle, ici par exemple. On voit qu'Ezreal se déplace exactement à l'endroit prévu, ce qui est normal. Le centre d'Ezreal se place au niveau où était le cercle. Ici ! Ça c'est le comportement normal du sort. C'est ce qui se passe lorsque vous vous téléportez, vous vous retrouvez à l'endroit. Vous allez me dire, c'est normal. Mais il y a une petite différence. C'est par rapport au terrain. En fait vous avez deux types de terrain dans League of Legends. Vous avez les terrains dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Je vais appeler ça les terrains traversables. Et vous avez les terrains où c'est du décor. Par exemple ici, je ne peux pas aller ici. Ok c'est normal. Donc vous avez deux comportements à ce genre de sort. Au blink et ça marche aussi pour certains dash non targetés justement. Vous avez le comportement normal qui est de se déplacer à l'endroit prévu. Et vous avez un comportement que je vais expliquer. Qui est lorsque vous voulez blink au milieu d'une zone où il y a du terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je blink ici, je suis près du mur, bah je vais faire un flash mur. Ok ? Je vais expliquer pourquoi par la suite. J'attends le retour de mon sort. Hop ! Lorsque vous prenez ici et que je vais blink ici, je ne vais pas flash mur. Je me retrouve ici. Je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous allez vouloir vous déplacer via par exemple ce blink au milieu d'une zone où vous ne pouvez pas aller. Il y a un algorithme dernier qui va calculer la position proche du point où vous allez aller. Qui se trouve dans une zone où vous pouvez aller. Une zone traversable. Donc si je clique ici, si je regarde un petit peu, vous avez encodé quelque part la forme de cette zone ici. Et donc le jeu va calculer quel est le point sur cette forme qui est le plus proche du point où vous voulez aller. Et c'est exactement là où vous allez vous téléporter. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Si on regarde, si je me mets ici, le point le plus proche de ce point, bah c'est là où je suis. C'est le projeté ici. Donc si je blinque ici, bah je me retrouve au même endroit. C'est normal. Mais cette technique va vous permettre, si vous visez bien, de traverser des zones qui sont plus grandes que la portée originale de vos sorts. Si je me mets là par exemple, vous voyez que normalement la portée normale s'arrête ici. Or le projeté de ce point-ci, le point le plus proche sur le terrain, c'est à peu près par ici. Donc normalement, si on suit ma théorie, ça devrait arriver là. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Hop, je me retrouve de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai traversé une distance qui est beaucoup plus longue finalement que ce que j'aurais pu traverser à la base. Grâce à cette technique, qui est valide aussi pour le flash, vous allez pouvoir parcourir de longues distances avec vos sorts. Alors, comment faire pour ne pas flash mûr ? Quelle est la différence entre un flash mûr et un flash pas mûr ? Et bien tout simplement, il faut que vous dépassiez, en fait, lorsque vous visez, pour que vous soyez près du mur, il faut que vous dépassiez le milieu de cette zone. Puisque si vous visez avant le milieu, vous allez vous retrouver où vous étiez. Si vous visez après le milieu, par exemple ici, hop, on va retrouver de l'autre côté. Ça va vous permettre de faire des flashs qui sont vraiment intéressants. Par exemple ici, je vais arriver à traverser cette zone. Je ne vous fais pas en smartcast volontairement pour vous montrer le range du sort, etc. Si je me mets ici, hop, alors là celui-là c'est limite, vous voyez qu'il y a une très grande zone que je peux traverser. C'est le cas par exemple d'un flash qui est difficile à faire mais que vous pouvez réaliser, qui est le flash ici. Si vous êtes par exemple top lane ici, vous faites gank, vous allez pouvoir venir ici. Et là je vais carrément essayer de le faire avec le flash, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, hop, vous voyez que même avec le flash ici ça passe. Je vais utiliser mon flash. Donc nécessairement vous allez pouvoir aussi le faire avec le E puisque il a une plus grande portée. Et je me retrouve de l'autre côté. Maintenant ce que je propose de faire avec vous, c'est de faire un petit aperçu de comment utiliser cette technique pour passer à certains endroits. Ici, si je me mets ici, si on suit ma technique, le point le plus proche c'est là. Donc si je vis ici. Bon là j'ai vu qu'on va recommencer. Alors je vous ferai quelques-uns durant la vidéo puisque là on fait des essais et tout. On va réessayer. Le point le plus proche. Voilà donc là, hop, vous voyez je me suis retrouvé ici. Donc là ça va vous éviter, bon après il y a des risques de rater bien évidemment. Mais ça va vous éviter lorsque vous vous retrouvez dans une situation compliquée et que vous allez vers la mid lane. Et bien d'attendre que vous soyez jusque là pour être sûr de ne pas louper. Non, vous allez jusque là. Et hop, vous pouvez passer. Alors, il y a énormément, énormément de murs qui peuvent se passer de cette manière. Si je vais ici, par exemple si je flash ici. Hop, je me retrouve au projeté qui se trouve là. Et vous allez comme ça pouvoir faire beaucoup de choses. Alors on va tester ensemble des possibilités. Je le répète, ça c'est avec le HUD Ezreal qui a une portée plus grande que le flash. Je pense pas que le flash passe ici. Alors, vous avez, en fait, si vous réfléchissez bien, vous allez pouvoir aller presque deux fois plus loin que la portée originale du sort. Si vous vous y prenez correctement. Ici, je pense que c'est la portée maximale qu'on peut atteindre. Puisqu'on est à peu près à deux fois la portée du sort et on y va. Donc, plus la portée originale du sort est grande, plus vous allez avoir de gains en fait. Le gain est proportionnel à la portée. Vous avez, par exemple, un truc très... Très... Bon, c'est... Moi je trouve que c'est vraiment très fort. Vous avez, par exemple, sur Alessandra, un dash non targeté. C'est-à-dire qu'elle va mettre sa glyphe ici. Elle va la faire couler le long du sol. Et ensuite, elle peut réappuyer pour se projeter dessus, finalement. La glyphe a une très longue porte et plus grand que le HUD Ezreal. Elle va arriver, par exemple, ici. C'est-à-dire que, par exemple, ce grand mur-là, elle va arriver à plus de la moitié. Donc, avec Alessandra, si vous avez un petit peu l'habitude, vous allez pouvoir lancer votre glisse. Une fois que vous êtes ici, vous la rappuyez et vous vous retrouvez ici. Donc, vous allez traverser une énorme distance qui est bien plus grande que celle prévue par le sort initial. Alors, je répète les deux concepts qu'on a vus dans cette vidéo. Comment faire pour ne pas flasher dans le mur ? Dans un premier temps, rapprochez-vous du mur ici. Et dans un second temps, visez plus loin au moins que le milieu du mur que vous voulez traverser. Voilà, comme ici. Auquel cas, si vous flashez le mur, ça veut dire que le mur que vous voulez traverser était vraiment trop épais par rapport à votre flash. Sachant qu'à titre indicatif, vous allez pouvoir traverser des murs environ deux fois plus épais que la portée du sort. Un petit peu moins en pratique. Par exemple, tout ce genre de mur, vous avez pas de soucis, même avec le flash. Ici, en vous rapprochant, vous pouvez aussi, on va le faire. Hop, on traverse. Ce mur-ci, vous pouvez aussi. Attention, vous pouvez, mais à cet endroit-là. Surtout avec le flash. Vous n'allez pas pouvoir lorsque vous êtes dans la partie un petit peu la plus large. Mais lorsque vous vous situez ici, il n'y a pas de soucis, vous passez. Donc, approchez-vous bien du mur. Vous mettez votre curseur de manière orthogonale au mur que vous souhaitez traverser le plus loin possible. Parce que si je le mets ici, le personnage va vouloir blink au point le plus loin qui correspond à la droite entre le personnage et le curseur. Donc, c'est le moyen le plus sûr de ne pas se tromper. Lorsque vous ne vous savez pas au milieu, vous vous restez là et hop, je traverse. On va en faire quelques autres et puis on va en rester là. Je peux me balader comme ça. On va voir celui-ci, à cet endroit-là. Alors, je répète, le flash a une portée quand même plus petite et vous allez un peu plus avoir de mal, mais je suis obligé de le montrer avec ce perso. Hop. C'est pareil pour les tâches qui sont nous targetées. La vie, elle peut faire de même, etc. Alors, méfiez-vous par contre, c'est que vous allez tomber sur le point le plus proche qui n'est pas forcément le point attendu. Je ne sais pas si je vais arriver à montrer un exemple, mais là, imagine que je veuille passer là. Mais si je mets mon curseur trop ici, je vais me retrouver de ce côté-là au lieu de me retrouver là-bas. Je vais essayer. Voilà. Vous voyez que je me suis retrouvé ici. Vous prenez que c'est le projeté, donc dans des grands murs, ça peut quasiment vous faire faire un angle droit par rapport à la position à laquelle vous voulez. J'en fais un dernier ici et je vais en rester là. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé un petit peu à mieux comprendre les mécaniques du flash, etc. Et je vous retrouverai pour un prochain tutoriel bientôt.